La question qui remonte, dans les années 90, quand il y avait encore des salles d'arcade en France, avec mon cousin on allait voir mamie, maman, tata, et puis on récupérait pas mal de pièces de 5 francs. Et un jour on a découvert cette borne et là les mâchoires sont tombées totalement. C'est bien que tous les midis, au lieu d'aller déjeuner et de s'acheter des sandwiches, on mettait tout l'argent qu'on avait dans la bande d'arcade. Street Fighter 2, c'est l'épisode avec lequel j'ai découvert la série. Par le biais d'une cassette vidéo, vous devez certainement vous en souvenir, c'est la cassette vidéo promotionnelle de la Super Nintendo. D'emblée c'était un truc extraordinaire, on nous avait tous coachés. Je suis tombé fou amoureux de ce jeu là. J'ai découvert Street Fighter 2 sur Super Nintendo à l'époque. J'ai commencé Street Fighter assez tard finalement, avec le 4. Et c'était vraiment la grosse baston sur ce jeu, on pensait qu'à ça. Moi j'adorais regarder les vidéos de Nemo et Nuki qui jouaient sur bande d'arcade au Japon. On a commencé vers 8h et on a joué jusqu'à, on faisait un tournoi, donc on a joué jusqu'à minuit, 2h du matin. Il fallait être le meilleur au collège, c'était le truc le plus important. Et vers 1h du mat' il y en a un qui a lâché une boule de feu, et à partir de là on s'est demandé comment t'as fait ? Et on a cherché et cherché, et on a découvert à peu près tous les coups spéciaux à l'époque, et on s'est couché à 8h du mat'. Vu ça je me suis dit ça a l'air génial, et j'y suis allé, c'était sur console à l'époque, j'avais pas trop dans les salles d'arcade. Et on me rappelle surtout de la boîte qui était absolument fabuleuse, et ça coûtait une blinde à l'époque, mais on l'a acheté quand même. On voyait une bande de loups-barres dans une ruelle qui était sur le point de se fighter, et ça ne représentait absolument pas ce qu'il y avait dans le jeu. Alors j'avais 8 ans, et j'ai reçu à mon anniversaire la Super Nintendo, avec le pack Street Fighter 2. Ouah, Foua, c'est... J'ai le découvert parce que le jeu était en démo dans les supermarchés. J'étais comme un fou à l'époque. Et Foua, c'était les ambiances, on n'avait pas le droit de faire les coups spéciaux, sinon des fois, il fallait se régler dehors. You win. Perfect.